Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa ilahukum ilahum wahid La ilaha illahua ar-Rahman ar-Rahim Longe à Dieu Maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Dieu. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Nous avons vu que le dhikr, l'évocation et le rappel de Dieu, comprend de nombreux éléments bénéfiques. Premièrement, l'évocation de Dieu permet de vaincre le diable, le shaitan. Deuxièmement, l'évocation de Dieu permet d'obtenir l'agrément divin. Troisièmement, l'évocation et le souvenir de Dieu font que Dieu se souvient de sa créature, comme il est dit dans le Coran, « Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». Quatrièmement, l'évocation de Dieu occupe la langue et donc l'empêche de tenir des propos futiles et de proférer des calomnies qui entraînent la perdition de l'homme. Cinquièmement, l'évocation de Dieu jette sur celui qui la pratique une lumière dont il goûte la saveur et qui inspire le respect et la considération. Sixièmement, l'évocation de Dieu donne la paix et la quiétude. Septièmement, l'évocation de Dieu a pour conséquence d'augmenter les moyens de subsistance de l'adorateur. Huitièmement, l'évocation de Dieu permet d'obtenir le pardon divin. Tout cela, nous l'avons vu en détail. Mais l'évocation de Dieu comprend encore d'autres éléments bénéfiques. Neuvièmement, l'évocation de Dieu permet également de dénouer les situations difficiles et de trouver une issue. Lorsqu'il était confronté à une difficulté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a s'adressé à Dieu en disant « Ô vivant, ô immuable qui maintient l'ordre de la création, ya hayyou ya qayyoum ». Ya hayyou ya qayyoum. Qayyoum, c'est celui qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin de qui que ce soit pour qu'il se maintienne, mais qui maintient, lui, l'ordre de la création, ya hayyou ya qayyoum. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répétait cela lorsque il était confronté à une difficulté. Nous nous disons « Ya hayyou ya qayyoum, ya hayyou ya qayyoum, ya hayyou ya qayyoum ». Viens en aide à nos frères, à nos sœurs en Palestine, à Gaza. Viens en aide aux enfants qui ont faim, aux enfants qui meurent de faim. Viens en aide à tous ceux qui sont mutilés, brûlés et qui sont assiégés, qui sont dominés par le sionisme assassin. Ce gouvernement assassin, cette armée d'assassins et ses complices assassins parmi les gouvernements arabes. Et ses complices assassins au niveau de la communauté internationale qui ne font rien, qui nous parlent des droits humains, qui viennent avec l'ONU, avec les décisions, avec son veto assassin qui permet de faire en sorte que des milliers, des milliers d'enfants meurent de cette façon-là. Eh bien, les masques, depuis le 7 octobre, sont tombés. Et nous voyons quelle est la réalité de cet univers qui prétend donner des leçons au monde musulman, qui prétend donner des leçons aux croyants, qui sont attachés, eux, aux livres, au Coran et la Sunna, lesquels comprennent le véritable humanisme qui nous oblige à respecter la vie humaine, pas comme ce que nous voyons. Il n'y a pas de respect pour la vie humaine, il n'y a pas de respect pour les droits humains, il n'y a pas de respect pour la vie tout simplement, et pour l'humanité la plus élémentaire, des assassins. Ils répandent le sang, le crime, la famine, la soif, la maladie, des amputations sans anesthésie pour des enfants, pour des bébés, et ainsi de suite, la liste des atrocités est longue. Et donc nous disons « Ya Hayu, Ya Qayu, munsourna ala al-qawm al-zalimin » « Ô toi le vivant, ô toi qui maintiens l'ordre de la création, donne-nous ton secours contre ces gens, contre ces criminels. » Dixièmement, l'évocation de Dieu donne accès à la connaissance essentielle, la connaissance des noms, des attributs divins et des actes du Créateur. Ainsi se trouve renforcé le rapport intime de l'adorateur avec celui qui est adoré. Onzièmement et finalement, ceux qui mentionnent et se rappellent constamment, Dieu bénéficie de son appui. Il est avec eux. Allah dit « Je suis avec mon serviteur tant qu'il se souvient de moi et que ses lèvres remuent en me mentionnant. » Il suffit aux adorateurs de considérer que Dieu vante leur mérite à ses anges, comme cela est rapporté dans une authentique tradition. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sortit et trouva un cercle formé de ses compagnons. Il demanda « Qu'est-ce qui vous a amené à vous asseoir ? » Il répond dire « Nous nous sommes assis afin d'évoquer Dieu, le louer, pour nous avoir guidés dans l'Islam, pour le bienfait de l'Islam. » « Jurez-le par Dieu, c'est la seule raison. » Il répond dire « Par Dieu, c'est la seule raison. » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « En fait, je ne vous ai pas demandé de jurer parce que je vous accuse de mentir, mais en vérité, l'ange Gabriel est venu à moi. Il m'a informé que Dieu, à lui la puissance et la majesté, vous vante auprès de ses anges. » Le hadith est rapporté entre autres par Mousselin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le fait que je dise gloire à Dieu, subhanallah, louange à Dieu, alhamdulillah, il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, Dieu est plus grand, Allahu akbar, mais plus cher que ce sur quoi se lève le soleil, c'est-à-dire ce bas monde. » On retire de ce hadith que l'évocation de Dieu par ses expressions est meilleure que la vie matérielle présente, parce que cette pratique est une œuvre qui sera récompensée dans l'au-delà. Le Coran parle comme faisant partie des œuvres bienfaisantes qui durent, « Leur récompense est éternelle alors que le monde est passager. » Allah dit « Ce qui est auprès de vous s'épuise et ce qui est auprès de Dieu reste. » Et selon Abu Darda, que Dieu soit satisfait de lui, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous informerais-je de la meilleure de vos actions, la plus pure au regard de votre souverain, celle qui vous élèvera davantage et qui sera meilleure pour vous que de faire l'aumône de l'or et de l'argent, celle qui sera meilleure pour vous que de rencontrer votre ennemi et de le tuer ou d'être tué. » « Répondir, les compagnons. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a poursuivi l'évocation de Dieu, exalté soit-il, « Vikrullah ta'ala. » Le hadith est rapporté par Al-Tirmidhi et Al-Hakim et il est authentique. Nous demandons à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de faire en sorte que nous soyons de ceux qui pratiquent le dhikr. Allâhumme amin, Allâhumme amin.